Salut, c'est Blablac, bienvenue sur ma chaîne Blablac City, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a Blablac City aussi, et il y a Britney Spears aussi. Aujourd'hui, on va parler bricolage, non, pas du tout, pas de bricolage, on va parler beauté, non plus, pas de beauté, j'ai 10 abonnés, alors je voulais leur dire merci beaucoup, je ne sais pas quelle vidéo chelou vous regardez sur ma chaîne, mais ça me fait trop plaisir d'avoir 10 abonnés, pour moi, c'est comme si j'en avais 100 000, c'est marrant parce que je parle comme si j'avais une communauté, comme s'il y avait des gens qui me regardaient, c'est trop drôle. Non, hélas, mais peut-être un jour, non, hélas, non, c'est très bien 10 abonnés, si je pouvais en avoir 20 000, franchement, ça serait chouette. Enfin, bref, je ne connaîtrais peut-être pas ça. Non, on va parler espionnage, ah oui, donc, dépression, industrie du luxe, non, c'est espionnage, dépression, non, industrie du luxe, espionnage, dépression. Et ma création de ma chaîne YouTube, alors c'est basique, moi, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, d'introduction et tout ça, enfin, bref. Alors, si tu m'as suivi, ce qui est peu probable, mais ce n'est pas grave, je m'en fous, l'important, c'est que je m'amuse et être heureux dans la vie. Là, je viens de regarder une vidéo où quelqu'un était malheureux dans sa vie et je trouve ça terrible. Moi, pour le moment, je suis heureux, et tant mieux, je vois une saleté de mouche, cette saloperie qui est en train de, il y en a même plusieurs, bon, peu importe. Qu'est-ce que je disais ? Et ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, alors, j'ai fait une vidéo sur le premier espion que j'ai reçu chez moi, envoyé par l'État, parce que j'ai des problèmes avec l'industrie du luxe. Mais je ferai une très, très longue vidéo sur tout ce qui m'est arrivé, je nommerai les marques, les maisons de couture, pas de pitié avec moi. Donc, le second espion que je reçois, alors, Monsieur Vieux, on l'appelle, c'est marrant parce qu'il travaille dans la beauté et dans la création et il s'appelle Vieux. Oh, c'est trop drôle. Enfin, bref, donc, il me contacte. Ah oui, mais il faut que je m'installe, que je me prépare. Je suis un peu loin ou alors c'est vraiment ça qui est pas. Voilà. Ah, là, on voit ma chaise et je veux pas qu'on la voie. Je sais plus quoi faire de cette chaise. Voilà. Donc, oula, ça bouge. Oula, oula. Je voulais me mettre comme ça, mais ça va pas, je suis trop loin. Je vais devoir rester comme ça. Enfin, bref, mon petit cirque est terminé. Ça y est. Je reçois, donc, sur un site de location, je reçois un message comme quoi un monsieur veut venir tous les jeudis chez moi pendant plusieurs mois. Alors, moi, je dis non parce que le jeudi, c'était pour moi et j'avais rayé cette case. Donc, sur un site de location dont je tirerai le nom pour pas avoir de problème. Donc, ce monsieur rentre en contact avec moi. Au début, j'ai dit non. Et puis, au final, je dis oui parce que j'avais besoin de financer du tissu, etc. Donc, ce monsieur, il faut que je me remette dans le move de ce qui s'est passé. Donc, comme j'étais préoccupé, ah oui, ce que j'ai pas dit, à la base, quand je recevais quelqu'un chez moi, je vérifiais sur Internet les informations de qui c'était, les photos, le Facebook, tout ça. Enfin, bref, voilà. Là, je reçois ce monsieur et j'étais tellement préoccupé par mon histoire avec une maison de luxe que je n'ai pas vérifié l'identité de ce monsieur. Enfin, j'ai pas vérifié son parcours. Donc, il m'aborde, je dis non une première fois. Et puis, au bout d'un moment, je dis oui. Donc, voilà. Donc, il vient chez moi. Il se présente. Voilà. Donc, je l'accueille. Je lui dis où il va se dormir, etc. Donc, c'est assez cordial, etc. Et puis, au bout d'une heure, il y a un silence de mort dans chez moi. C'est-à-dire que ce monsieur que je reçois, qui paraît inoffensif, physique banal. Alors, je ne sais pas qui c'est. Donc, il y a une chose qui m'étonne parce qu'il y a cette ambiance incroyable chez moi. On voit ça dans les films criminels, parfois, où il y a une salle avec un type et un autre type qui fait l'interrogatoire et une baie vitrée. Eh bien, c'est exactement une baie vitrée, donc une salle, voilà, où on observe. Eh bien, c'est exactement la sensation qui se passe avec cet espion que je reçois. C'est-à-dire que je me sens, il y a un silence, il ne dit rien. Il est assis dans la cuisine, sur son lit, en cuisine, etc. Et il y a cette impression, comme je viens de le dire, de cette observation. C'est-à-dire qu'il est en... il m'observe. Il est en... comment j'avais trouvé le mot... Ouais, comme dans les films, comme on voit, tout le monde a déjà vu ça. Une salle d'interrogatoire avec des baies vitrées qu'on peut teinter. Et il y a une personne qui est interrogée. Et on observe. Eh bien, lui, il était dans ce mode-là. Alors, je me dis, c'est bizarre parce que ça ne m'arrive jamais. Je sens qu'il est dans un silence qui est pas normal. D'ailleurs, en rentrant chez moi, ce qui m'avait surpris, parce que tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais reçus chez moi, m'avaient dit « Oh, tu travailles dans quoi ? C'est décoré, t'as des mannequins, tu fais quoi de la mode, etc. » Et lui, cet espion-là, M. Vieux, n'a pas réagi à la déco. Alors que les autres personnes que j'avais rencontrées étaient étonnées un peu de voir tant d'objets. Chez moi, c'est la caverne d'Ali Baba, faut pas rêver. Donc, ce monsieur est en observation. Alors, je me dis, c'est bizarre, il faut que je fasse des recherches sur lui. J'étais sur mon ordi, lui aussi était sur son ordi. Alors, je fais des recherches sur ce monsieur, et là, je découvre qu'il a travaillé. Alors, je peux dire le nom du groupe, parce que je l'ai reçu chez moi, ce monsieur. Il a travaillé pour LVMH, le numéro 1 du groupe de luxe, et qu'il est un professionnel du marketing, et il gère des stylistes pour les collections. Alors, moi, je me dis, c'est la catastrophe. J'ai invité le loup dans la bergerie, parce que j'ai un souci avec une maison de couture, et je fais de la mode. Et je tombe, comme par hasard, sur quelqu'un qui est dans la mode, qui gère des équipes de marketing et de stylisme. Donc, je me dis, mais c'est la catastrophe. J'ai invité, comme je dis, le loup dans la bergerie. Donc, ce monsieur, alors, dès que je découvre ça, je me dis, « Ouh là là, il faut faire gaffe, joue la fine, etc. » Et il a travaillé dans le parfum aussi. Et moi, j'habite une ville où on produit du parfum. Donc, je me dis, « Ouh là là, il est dangereux, etc. » « Joue la fine. » Donc, une fois que je découvre ça, lui, il avait besoin de descendre. Alors, moi, je dis, « Moi aussi, j'ai besoin d'aller voir ma famille. » Je reviens. Alors, il attend dans sa voiture, et moi, je monte chez ma mère, téléphoner à mon oncle et lui raconter qui j'ai chez moi. Et je lui raconte, et mon oncle me dit, « Vire-le vite de chez toi, c'est un espion. » Et effectivement, c'était un espion. Alors, je redescends, il est dans sa voiture. Il ouvre la voiture, l'espion ouvre sa voiture, et il me dit, « C'est bon, je peux nous ? » Alors, moi, je lui dis, « Oui, oui, il n'y a pas de souci. » En fait, j'avais besoin de preuves, comme d'habitude. Quand tu dis quelque chose, il faut avoir des preuves. Donc, je me dis, « T'as été affolé, ressaisis-toi, joue la fine, essaie de savoir ce qu'il veut, attends le bon moment pour trouver une information, etc. » Donc, il remonte, peinard, moi aussi, je remonte. Et je lui dis, « Dis donc, moi, j'ai eu peur, parce que moi, j'ai des soucis avec un pays et une maison de couture. Et vous, vous travaillez dans la mode. » Alors, moi, j'ai eu peur. Il me dit, « Oui, mais ça fait six ans que je ne travaille plus dans la mode. » Enfin, voilà, etc. Il travaillait pour une autre boîte aussi, je ne sais plus. Il était passé par plusieurs boîtes. Enfin, bref. Et donc, je me dis, blabla que joue la fine. Donc, le type, il part le matin, il ne revient pas à midi, il rentre le soir. Donc, moi, j'ai le temps de faire ce que je veux, etc. Et puis, un soir, on parle parfum. Parce que je découvre qu'il a travaillé pour une entreprise de luxe de parfum. Alors, je me dis, « Tiens, tu vas lui sortir les miniatures. Il te tend une perche. Sors-lui les miniatures des années 90. » Alors, je vais dans mon vestibule chercher les miniatures des années 90. Et je lui ouvre, comme ça, je lui dis, « Regarde ce que j'ai. Moi, j'ai des miniatures des années 90, du parfum des années 90. » Et donc, je vois dans ses yeux qu'il n'est pas... Qu'il est attendri, en fait. Voilà. Qu'il est touché par ce que je lui montre. Et puis, il regarde et tout ça. Et donc, voilà. Donc, moi, j'avais découvert qu'il travaillait pour une marque de luxe. Qu'il avait travaillé pour une marque de luxe de parfum dont je tirais le nom. Par contre, je peux dire le nom du groupe où il travaillait, comme je l'ai dit. Et qu'il était passé dans plusieurs postes, mais toujours dans le marketing et en relation avec la mode, en tout cas. Et donc, je me dis, « Bon, tu as invité le loup dans la bergerie. Comment faire ? » Au début, je ne voulais pas qu'il reste. Je lui avais dit, « Écoutez, moi, je suis désolé, mais je ne veux pas que vous restiez. J'ai des gros soucis. » Et puis après, je me suis dit, « Non, il faut la jouer autrement. Tu vas la jouer autrement. » Donc, il me demande la ligne Internet très rapidement. Moi, je vois dans ses yeux à ce monsieur qu'il n'est pas clair. Il paraît inoffensif, mais il est là pour quelque chose. Donc, je me dis, mon oncle m'a dit que c'était un espion. « Ok, mais il te faut une preuve que c'est un espion. » Donc, je me dis, « Putain, ça va être dur. » Je me suis débarrassé d'un premier espion. Il faut que j'en me débarrasse d'un autre. Par contre, il faut que j'ai une preuve que ça soit un espion. Donc, la preuve arrive. Donc, la preuve arrive que c'est un espion. Part par son profil déjà et son CV qui est visible sur Internet. Mais je me dis, il faut aller plus loin. « T'as pris un risque pour qu'il vienne chez toi. » Lui, il a pris un risque en venant chez moi. Il faut vraiment que je trouve une preuve que c'est un espion et qu'il a été envoyé par le Qatar et l'État. Et donc, il part au boulot. Moi, je fais le ménage et tout ça. Et je me dis, tiens, tu vas fouiller dans ses affaires. Je me dis, ouais, tiens, tant qu'à faire. Il faut absolument fouiller dans ses affaires pour voir ce qu'il a pendant son absence. Donc, je fouille dans ses affaires. Et je trouve là un badge inscrit Emirate. Alors, je me dis, c'est bon, il est envoyé par le Qatar, ce type. J'arrête pas de cogner le téléphone. Je suis désolé, les guys. Donc, je prends des photos. Alors, j'ouvre son sac. C'est un sac à dos noir, il me semble. Assez lourd. Donc, je vais dans la cuisine et tout ça. Il est parti tranquille, machin. Moi, je ferme un clé, etc. Et il y a ses affaires ici. Et je me dis, il faut fouiller dans ses affaires pour voir s'il a quelque chose d'intéressant. Et si je peux avoir une preuve que c'est un espion envoyé par le Qatar et l'État. Donc, je prends son sac. Je ne vais pas citer la marque, mais c'était un sac de sport. Alors, au début, je ne trouvais rien que des objets personnels style de la... Pas des cosmétiques, mais une trousse de toilette, etc. Alors, je me dis, bon, je continue à fouiller dans son sac en son absence. Et comme je viens de le dire il y a dix minutes, je m'en mêle de tous les côtés, mais ce n'est pas grave. Il y a une petite poche. Et là, je trouve un papier. Et je trouve surtout un badge Emirate. Un badge d'aéroport. Enfin, de... Ouais, avec un nom inscrit. Alors, j'irai faire les recherches plus tard, mais ça n'avait rien donné. Ça tombait sur un bâtiment en construction. Enfin, bref, je n'avais pas bien compris. Donc, je me dis, ah, tu as une preuve qui vient du Qatar et qu'il a été envoyé par LVMH et Emmanuel Macron. Donc, ce que tu fais, tu prends une photo et tu la gardes bien rangée, etc. Cette photo, je l'ai encore, d'ailleurs. Et j'attends de passer devant le juge. J'espère que je passerai devant le juge. De toute façon, il n'y aura pas le choix parce que moi, je vais tout raconter. Donc, je me dis, oulala, ça y est, tu as une preuve que c'est un espion. Garde-la, c'est très important. Il rentre le soir. Alors, ce monsieur ne restera que deux jours. Donc, j'avais très peu de temps pour accumuler les informations. C'était assez difficile. Il ne restait pas une semaine. Une semaine, c'était facile. Mais là, il ne restait qu'une nuit, en fait. Donc, tout s'est passé très précipitamment. Et donc, moi, j'étais affolé au début. Et je me suis repris parce qu'il fallait... J'adore ce tee-shirt. Il est magnifique. Dès que j'en ai un autre, dès que j'ai du fric, je vais en racheter des tee-shirts. Et donc, je me suis dit, il faut la jouer fine. Joue la fine. Il n'y a pas de problème. Il a pris un risque. Toi aussi, tu as pris un risque en l'invitant chez toi. C'est fissa, fissa. Fouille dans ses affaires, etc. Et donc, voilà. J'ai reçu encore un autre espion. Et c'est drôle, il s'appelle Vieux. Alors qu'il travaille dans le luxe. Et le luxe, c'est la jeunesse, la beauté. Et lui, il s'appelle Vieux. Il s'appelle tout le contraire. Je te jure, il y en a, ils ont des noms de famille. Enfin, bref. Donc, voilà comment s'est passé le second espion qui est venu chez moi. Avant qu'il parte, je lui montre ma biographie parce que j'ai fait une biographie sur ce qui m'est arrivé et sur mon parcours. pour pas qu'il se dise que, pour pas qu'il ait un doute si j'ai fouillé dans ses affaires personnelles ou pas, pour le mettre en confiance. Donc, je lui dis, tiens, regarde, j'ai ma bio. J'aimerais savoir ce que t'en penses et tout ça. Donc, il la lit, etc. Et donc, voilà au final. Alors, moi, j'ai gardé évidemment le badge Émirate, Émirate Moyen-Orient. Il est rouge, le badge, et c'est écrit Émirate en blanc. Donc, je me dis, tu gardes bien ça, c'est une preuve supplémentaire. Et donc, je lui dis à ce type, tu peux revenir quand tu veux, il n'y a pas de problème. En fait, pas du tout. Je savais qu'il ne reviendrait pas et puis moi, j'allais dire non. Par la suite, je fais une autre découverte, c'est que je découvre qu'il est passé par une amie à moi qu'il a dormi chez une amie à moi avant de venir chez moi. Donc, je pense que c'était une stratégie. Comme j'avais dit non au début pour le recevoir, il s'est dit, il faut passer peut-être par une amie à moi pour ensuite venir. Donc, voilà. Eh bien, c'est 17 minutes, 20 minutes où je n'ai raconté pas grand-chose. Je ne peux pas tout raconter. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis content parce que j'ai une preuve très importante. Les preuves, c'est important dans ce milieu parce que si tu te dis des choses qui ne sont pas justes, tu peux avoir un procès, etc. En diffamation, etc. Donc, voilà le second espion. Il n'était pas infernal. Il était même bien élevé, presque inoffensif. Mais moi, j'avais vu dans son regard qui cherchait quelque chose à moi, qu'il n'était pas là par hasard. Donc, ça change complètement de l'horreur que j'ai reçu, du type horrible que j'ai reçu. Là, c'était un espion assez facile à gruger, en gros. Donc, voilà comment s'est passé mon second espion que j'ai reçu chez moi. Je parlerai du troisième qui est là, un peu plus malin que les deux autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, comme d'habitude, vive la vie. C'est ce qui compte. J'espère que ta vie va bien. Il fait beau. Alors, peut-être, je vais faire une vidéo ensuite sur le confinement. Donc, voilà. C'était Blablack. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il n'y a pas que Jaja dans la vie. Il y a Blablack City aussi et il y a Britney aussi. Je t'embrasse. Prends soin de toi et de la vie. Salut ! Sous-titrage ST' 501